Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Alexis Bachelet, député PS de la première circonscription des Hauts-de-Seine et soutien de Benoît Hamon. Merci Alexis Bachelet d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes soutien de Benoît Hamon. Benoît Hamon qui est actuellement distancé dans les sondages, il est devancé par Jean-Luc Mélenchon. Alors comment expliquez-vous cette chute de Benoît Hamon dans les sondages ? Écoutez, moi je suis toujours très prudent en ce qui concerne les sondages parce qu'aujourd'hui il y a quand même une obsession sondagière, une utilisation permanente des sondages pour déplacer les candidats les uns par rapport aux autres. Moi ce que je sais c'est qu'à la fin c'est le citoyen, l'électeur qui par son bulletin de vote décide et pas les sondages. Donc moi je le dis franchement, j'en ai un peu marre de commenter les sondages des uns par rapport aux autres. Je pense que Benoît Hamon fait sa campagne, il y a eu des moments difficiles. On sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas tenu leur parole, qui sont partis. Il y en a d'autres aussi qui sont venus, il y a aussi des soutiens de la société civile. Et aujourd'hui on a un programme présidentiel, on a un candidat qui fait sa campagne, qui se bat. Mais qu'est-ce qui serait un bon score pour Benoît Hamon par exemple ? Le bon score c'est celui qui porte Benoît Hamon au second tour. Donc à un moment donné on a été porté par des sondages, maintenant les médias nous disent qu'on est lâché. Moi je pense qu'il y aura des surprises dans ces élections comme il y en a toujours eu. Et surtout depuis quelques mois, les sondages se sont régulièrement trompés. À ce stade de la campagne, de la primaire, Benoît Hamon était troisième et donc il n'était pas qualifié. On a vu qu'à la fin il a remporté la primaire. Donc moi je me fie à notre instinct, au fait que Benoît Hamon est un combattant, qui se battra jusqu'au bout. Il pense être le meilleur candidat de sa famille politique et de la gauche en général. Il y a d'autres candidats à gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon qui fait aussi une bonne campagne. Mais c'est vrai qu'on a des divergences avec Jean-Luc Mélenchon, sinon on aurait fait une candidature commune. Voilà, donc je pense que chacun fait sa campagne et c'est aux électeurs de trancher. Alors Benoît Hamon a mis en ligne un outil pour calculer le revenu universel. Donc le revenu universel de Benoît Hamon a subi quelques aménagements. Est-ce que cette mesure phare du programme de Benoît Hamon, est-ce qu'elle n'a pas été mal comprise par le grand public ? C'est une des rares idées nouvelles, d'abord portée dans la primaire, puis ensuite maintenant devant les Français dans l'élection présidentielle. Donc à partir du moment où cette idée est nouvelle, elle a besoin d'être explicité, elle a besoin d'être, je dirais, solidifiée par des explications. Et donc c'est pour ça qu'il y a un simulateur qui a été mis en ligne sur le site de Benoît Hamon, pour que les gens puissent regarder. Ça concernera 19 millions de foyers dans un premier temps. Il ne s'agit pas d'une mesure qui va être distribuée, d'une allocation proposée à tout le monde dans un premier temps. Dans un premier temps, elle cible les jeunes de 18 à 25 ans, qui aujourd'hui ne bénéficient pas du RSA, et les salariés jusqu'à 1,9 fois le SMIC, donc les salariés les plus modestes. Et à partir de là, le simulateur permet à chaque salarié, à chaque jeune, d'aller en fonction de ses revenus, voir de combien il bénéficiera. L'objectif, c'est qu'à la fin du mois, sur la fiche de paye, ça puisse aller de 600 à 500, 400, 300 euros en fonction des revenus. Donc c'est une mesure qui est liée aux conditions de revenus actuellement. Et je pense que c'est une mesure qui est la plus forte et la plus claire d'ailleurs en termes de pouvoir d'achat. On n'est pas effectivement sur la suppression de telle ou telle taxe, qui ne concernera pas tout le monde, et en tout cas pas forcément les plus modestes. On n'est pas sur un nouveau dispositif un peu usine à gaz. Nous, ce qu'on veut, c'est remplacer la prime pour l'emploi, remplacer le RSA par une allocation, qui s'appelle revenu universel d'existence, et qui bénéficiera d'abord aux Français les plus modestes. Alors le vote populaire s'est détourné du PS. Est-ce que le PS est en mesure de se réconcilier avec ce vote populaire ? Je crois qu'il y a eu une première étape importante, je dirais, de reconquête des cœurs, qui s'est déroulée au moment de la primaire. Très clairement, dans cette primaire de la gauche, il y a eu un vote populaire qui s'est porté largement sur Benoît Hamon, et qui lui a permis notamment de remporter assez nettement cette primaire, et de clarifier aussi sur une ligne politique qui soit une ligne plus de pacification, d'apaisement et de rassemblement, plutôt qu'une ligne, effectivement, de clivage et de brutalisation. Je pense que sur un certain nombre de sujets qui sont au cœur des préoccupations des quartiers populaires, la relation à la police, la lutte contre les discriminations, l'accès à un emploi, à un revenu, notamment pour les jeunes, je pense que les propositions les plus fortes, elles sont portées, non seulement dans la primaire, mais maintenant, aujourd'hui, dans l'élection présidentielle, par Benoît Hamon. Et je pense qu'il a des propositions extrêmement concrètes, je pense au rétablissement de la police de proximité, à la mise en place de l'expérimentation sur le contrôle au faciès, à la mise en place d'un corps d'inspection de lutte contre les discriminations, toutes les discriminations. Bref, il regarde la société telle qu'elle est, en particulier la situation des jeunes, des familles dans les quartiers populaires, et il essaye d'y apporter des réponses. Il est vrai que ces réponses, elles auraient pu, elles auraient dû être portées pendant le quinquennat de François Hollande. Il y a eu des choses de faites, mais ça a été trop timide. Et je pense qu'il y a une déception. Et donc, Benoît Hamon, il essaye d'écrire une nouvelle page et de renouer le lien qui s'est un petit peu rompu, alors pas avec toutes les personnes, mais avec certaines personnes qui avaient voté François Hollande en 2012. Avec le choix de Manuel Valls, qui a décidé de voter pour Emmanuel Macron, le PS donne le sentiment d'être un parti au bord de l'implosion. Est-ce que le PS peut survivre à cette crise ? Je pense qu'il est clair que Manuel Valls, par son attitude, a porté un mauvais coup. à sa famille politique et à la candidature de Benoît Hamon. Et qu'il pose effectivement, à travers cette attitude, la question de l'avenir de notre famille politique. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des transformations à gauche. Il faut qu'il y ait une remise en cause des partis politiques, quels ils sont, parce qu'on voit bien que les partis politiques traditionnels sont aujourd'hui discrédités, affaiblis, en difficulté. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire table rase et faire disparaître tous les partis politiques. Parce que derrière, je ne sais pas à quoi ressemble la démocratie, si on n'a plus que des leaders charismatiques, avec des partis politiques qui sont totalement dévoués à une personne. Pour moi, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le commun, c'est la délibération collective. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens qui veulent remplacer les partis politiques traditionnels, Macron, Mélenchon, Le Pen, sont des gens qui ont en commun d'avoir un parti politique, quand même, qui ne se dit pas toujours comme cela, qui se présente comme un mouvement, qui se présente comme quelque chose de citoyen, mais qui en réalité, est quoi ? Est-il un mouvement politique totalement dévoué à une seule personne ? Celui qui a poussé la logique le plus loin, c'est Macron. Il a appelé son mouvement En Marche, et c'est ses initiales de prénom, Emmanuel Macron. Mais c'est pareil avec Mélenchon et Le Pen, c'est des gens qui ont un parti politique totalement à leurs mains. Et moi, je prétends que demain, il faut refonder les partis politiques, mais pas seulement autour des personnes. Il faut le refonder sur les idées. Donc, le Parti Socialiste, s'il réussit à se refonder par des identités politiques, par des prises de position sur des sujets qui renouent avec l'histoire de la gauche, tout en étant d'ailleurs tourné vers la modernité, c'est ce qu'il essaie de faire un peu Benoît Hamon, quand il parle du numérique, le revenu universel, les nouvelles formes de démocratie. Il veut assumer un héritage, mais aussi se tourner vers l'avenir, parce qu'il y a besoin de changer des choses. Et donc, je crois que le Parti Socialiste va survivre, mais qu'il devra changer s'il veut survivre. Dernière question, en cas de duel Macron-Le Pen, est-ce que vous appelleriez à voter pour Emmanuel Macron ? Moi, je dois dire que je suis un petit peu perplexe par rapport à cette question qui est devenue centrale dans la présidentielle. Il y a même des gens qui se déterminent par rapport à ce que sera déjà le deuxième tour, en oubliant un tout petit peu qu'on est sur une élection à deux tours, et qu'il y a un premier tour. Et qu'aujourd'hui, moi, je ne me résigne pas à ce que Marine Le Pen, ou Emmanuel Macron, ou François Fillon, soient présents au deuxième tour. Moi, je souhaite que Benoît Hamon soit présent au deuxième tour. Je souhaite qu'il y ait un... Vous y croyez toujours ? Oui, mais en démocratie, tant que le dernier bulletin n'a pas été mis dans le dernier bureau de vote ouvert, il faut y croire. Parce que sinon, il faut qu'on fasse autre chose. Si on s'en tient au sondage, si on s'en tient aux commentaires des experts qui se sont trompés sur le Brexit, qui se sont trompés sur Donald Trump, qui se sont trompés sur les primaires, sur les deux primaires, à chaque fois, ça a été un plantage magistral. Donc oui, je crois que l'élection n'est pas jouée, et que je ne m'engagerai pas aujourd'hui sur des scénarios qui sont des scénarios virtuels, alors que nous sommes en campagne, que nous avons un candidat qui s'appelle Benoît Hamon, qui veut être un président honnête, qui veut être un président utile, qui a un projet pour la France. Et donc, moi, je fais campagne derrière ce candidat, et j'espère qu'il sera au second tour, et qu'il battra d'ailleurs Marine Le Pen ou tout autre candidat que les électeurs voudront bien lui proposer. Merci Alexis Bachelet. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.